Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par un du film The Foreigner réalisé par Martin Campbell. L'histoire c'est celle de Quan qui dirige un petit restaurant dans la banlieue de Londres et qui un jour alors qu'il emmène sa fille pour choisir sa robe de balle de fin d'année, celle-ci va être victime d'un attentat terroriste. Et lui, voyant que le gouvernement n'arrive pas à trouver les responsables, va prendre les armes et va chercher à traquer ses terroristes et à rendre la justice par les armes. Somme toute un revenge movie qui peut paraître assez classique, mais qui est dirigé par une personne qui est considérée par beaucoup comme l'un des derniers maîtres du cinéma d'action. En tout cas occidental, toujours à prendre avec des pincettes. Martin Campbell, c'est un metteur en scène, c'est quasiment sûr que vous ne connaissez pas de nom, ou très peu. Mais pourtant, il a fait des films d'action qui sont devenus des pierres angulaires du divertissement moderne. Je vais vous en citer deux pour vous donner un art d'idées. Casino Royale et juste avant ça, Le Masque de Zorro. Ces deux films-là, pour moi, c'est des films qui ont formé ma vision du divertissement comme je le vois aujourd'hui. Martin Campbell, je trouve que c'est un mec, il n'y en a plus aucun comme lui qui sait faire du cinéma d'action. Il est un de ces derniers dinosaures à être capable de mettre en scène des films d'action avec un brio et une justesse absolument folle, en étant extrêmement nostalgique de l'époque où tout se faisait sur un plateau. Ce mec-là n'utilise quasiment aucun effet spécial numérique. Il fait tout sur le plateau, il fait tout en réel. Et c'est ce qui donne à ces films une pure véracité et une intensité absolument dingue. Au niveau de l'écriture, David Marconi, qui s'est basé sur le roman de Stephen Lever, a pondu une histoire qui, somme toute, peut être assez classique. Ce qui est intéressant, en fait, c'est l'ambivalence qu'il donne au terrorisme au travers de ce film. Ce n'est pas le terrorisme comme on a l'habitude de le connaître aujourd'hui. Ce n'est pas relié à Daesh ou à une organisation de ce style-là. C'est l'IRA, en fait, qui commandit ces attentats et qui cherche, en fait, tout simplement à revenir en arrière à une époque où il y avait des négociations qui étaient en cours. Et du coup, ça donne un propos beaucoup plus politique et surtout, ça cherche à montrer, en fait, que le terrorisme peut venir sous beaucoup de formes, en fait, et pas forcément que celles qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Là-dessus, le film est plutôt intéressant parce qu'en résultat, on se retrouve avec un long-métrage qui est en adéquation avec notre époque, mais qui cherche également un petit peu à s'en détacher pour porter un autre regard sur ces situations-là. Et au travers de ça, c'est plutôt intéressant. Après, le vrai propos du film, en fait, c'est une nouvelle fois d'être un revenge movie. C'est ce qu'adore Martin Campbell, si vous faites bien attention. La quasi-totalité de ses longs-métrages, c'est des revenge movies. Même quand il s'empare de Zorro, Zorro est un revenge movie. Quand c'est Casino Royale, c'est un revenge movie. Vous regardez chacun de ses films, c'est des revenge movies quasiment. Et c'est hyper intéressant. Hors de contrôle, qui est un de ces derniers, était un pur revenge movie à l'ancienne. C'était bien crade, c'était glauque, c'était craspec. Et là, résultat, David Marconi, il arrive à retrouver ça au travers de son écriture. Et là, il va retrouver ce côté revenge movie à l'ancienne, avec un scénario pas forcément hyper novateur. Mais qui va suivre une certaine ligne directrice, qui ne va pas faire trop sortir des gants. Et qui, du coup, donne cette sensation de voir un long-métrage qui est puissant. Et qui sait dans quelle direction aller. Du coup, le rythme est intense. L'énergie qui se dégage du film est vraiment bien faite. Il y a une vraie puissance dramatique. Il y a une vraie rythmique de chacune des séquences. On n'a pas la sensation que le film est cousu de fil blanc. On a la sensation que chacune des scènes a un intérêt. Après, voilà, une nouvelle fois, c'est un revenge movie. Donc ça reste assez classique, ça reste assez simple dans son développement. Et ça ne sort pas beaucoup des gants. Ça reste très cantonné au genre. Et ça, voilà, c'est assez limité en soi. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un film qui est assez limité, The Forerunner. Ce n'est pas un film qui va apporter des nouveautés au revenge movie. Ce n'est pas un film qui cherche à transcender ce genre-là. Mais c'est un film qui, dans son écriture, le fait bien. Donc du coup, en fait, on porte un regard sur ce film qui est extrêmement tendre. Parce que du coup, on connaît le genre. On en connaît tous les ressorts. On sait dans quelle direction va aller Kwan. Mais pour autant, la manière avec laquelle c'est amené et le respect profond qu'a David Marconi pour le genre fait que, résultat, on est pris dedans. Et on est pris dedans parce que Martin Campbell, c'est un metteur en scène qui est génial. Ce mec-là, il sait où poser sa caméra et il sait surtout comment donner du rythme à ses séquences. Et que dire ? Il s'est allié avec Jackie Chan, l'un des plus grands chorégraphes de cinéma d'action, de l'histoire du cinéma. Très clairement, ce mec-là est tellement passionné qu'il a plus de 60 ans, il va quasiment aller sur ses 70 ans, il fait encore ses cascades lui-même. A partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à dire. Ce mec-là se donne à fond. Bon, là, c'est beaucoup plus sobre que ce qu'on a pu voir dernièrement sur d'autres films. Il y a Kung Fu Yoga qui est passé dernièrement. Kung Fu Yoga, c'est un film où il se donne beaucoup plus à fond, où il a tendance à vraiment en faire des caisses et où il part dans toutes les directions. Mais Jackie Chan, c'est un mec qui se donne à fond. Et du coup, il y a une espèce d'adéquation totale qui se ressent entre Martin Campbell et Jackie Chan. Les deux mecs savent comment faire du cinéma d'action. Ils savent comment faire du cinéma d'action à l'ancienne. Du coup, ça se ressent tout au long du film. Il y a un vrai respect de la part de Martin Campbell pour des cascades, pour des chorégraphies qui sont vraiment coordonnées, qui ont quelque chose de fort et qui, du coup, durent sur la longueur. Ce n'est pas des cascades qui vont avoir tendance à utiliser le montage pour combler des petites séquences de vide. Et du coup, on retrouve ce style à l'ancienne. Ce style qui faisait, par exemple, le brio de Casino Royale, la puissance du masque de Zorro, l'élégance de GoldenEye. Enfin, c'est vraiment... À chaque fois, Martin Campbell, c'est un mec qui sait comment se servir de sa caméra et qui sait lui donner un impact, qui sait donner une puissance à un cadre, qui sait donner une logique à un mouvement et qui sait faire en sorte qu'une scène d'action va sortir du lot parce qu'elle va être bien chorégraphiée, parce qu'elle va être bien scénographiée et parce qu'elle va avoir du sens en termes de montage et en termes de réalisation. Du coup, tout le film est comme ça. Après, voilà, c'est un film d'action. Donc après, il ne faut pas chercher non plus des paraboles immenses en termes de mise en scène ou des réflexions puissantes sur le devenir de l'être humain. Ça reste un film d'action et un revenge movie. Donc du coup, le but, c'est de montrer Quann qui va se venger des terroristes. Mais c'est amené de manière assez forte pour créer une vraie tension. et Martin Campbell maîtrise ça avec une grâce que je trouve absolument dingue. Et en plus, il a eu la bonne idée de prendre deux acteurs excellents. Donc Jackie Chan et Pierce Brosnan. Pierce Brosnan avec qui il a déjà travaillé et Jackie Chan avec qui c'est la première fois. Pierce Brosnan est très bien. Beaucoup plus sobre qu'à son habitude. Il n'en fait pas beaucoup. Il a tendance à rester pas mal en retrait. Mais il est vraiment bon. Et que dire de Jackie Chan ? Franchement, on le voit pendant seulement, je dirais, 35% du film. Le reste du temps, c'est Pierce Brosnan qu'on voit à l'écran. Mais ces 35%-là, il les envoûte. Il est totalement présent. Il envoûte l'écran. Il passionne le spectateur. Enfin, c'est... C'est acteur-là, c'est un acteur qui est génial, quoi. Moi, je trouve Jackie Chan, c'est un des plus grands acteurs du cinéma. Très clairement. C'est un mec qui a mi-chemin entre Buster Keaton et Sylvester Stallone. C'est un mec qui sait bastonner des mecs et qui, en même temps, sait être drôle. Et qui sait mettre de l'émotion aussi dans ses personnages. Enfin, c'est... Là, il est exceptionnel dans le film. Et au final, moi, je trouve The Forerunner, très clairement, c'est un des bons films de cette année où on sent qu'il y a un vrai respect du cinéma d'action. Il y a eu beaucoup de films d'action qui sont sortis cette année. Il y en a eu très peu de convaincants. Celui-là, très clairement, sans le moindre doute, c'est peut-être l'un des meilleurs films d'action qu'on ait eu cette année, The Forerunner. Parce qu'il y a un grand metteur en scène qui est derrière. Il y a un grand acteur qui essaye de mettre en avant le film. Et il y a une bonne idée et un vrai respect du genre. Donc, rien que pour ça, moi, je vous conseille de voir The Forerunner de Martin Campbell. Ça vaut clairement le coup. A plus !